waouh bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire en dessous sur cette vidéo c'est toujours abonné et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à tuer la cloche et ne me laissez surtout pas nos prochaines vidéos et si vous voulez vraiment savoir et que vous êtes curieux cliquez sur cette vidéo allez sur la barre d'accueil ouvrez nos trois autres chaînes où là bas nous ferons des choses extraordinaires abonnez-vous sur ces trois autres chaînes et actuellement chaque fois c'est joli et aujourd'hui nous allons vous dire un truc qui va pas vous plaît ça ne va pas du tout vous plaire ce que nous allons vous raconter ici ça risque même de vous choquer mais ne le souhaite pas dieu va nous aider mâchez un peu et espère que vous allez bien et que vos familles se portent à merveille ça c'est une chose qui n'a pas de prix la santé et toutes ces choses qu'on voit tu es vivant il est bon et c'est lui qui fait tout vous voir la chose dont nous avons envie de vous parler aujourd'hui c'est une chose qui va vraiment vous étonner vraiment ça va vous étonner moi même ça m'a le plus étonné c'est pourquoi j'ai décidé de vous raconter ça aussi on ne voit pas on ne verrait pas l'intérêt si c'était facile on n'appelerait pas c'est parce que c'est dur à appliquer mais c'est réel c'est pourquoi nous sommes dit de faire cette vidéo pour vous donner le secret que june de la force d'accomplir sa volonté et de faire ce qu'il a dit de sa parole même si c'est dur mais si c'est dur qu'est-ce qu'elle est arrivée en ce temps d'affaisseur qu'est-ce que le sénégicule a dit un jour à ses disciples ou pendant qu'il prêchait pendant qu'il prêchait il a tout simplement dit à ses disciples aimez-vous ennemis et faites-le du bien aimez-vous ennemis et quoi et faites-le du bien il nous dit même si ton ennemi te gifle ici il faut lui donner l'autre côté là il va te chiffler encore mais dessus puis tant qu'il doit pas parler mes frères et soeurs ça fait mal un ennemi devait l'ennemi quand il devait une menace pour nous un ennemi devient un ennemi que lorsque il n'est plus d'accord avec nous il n'a pas les mêmes idéologies que nous la plupart du temps et le au pire des cas il devait un ennemi lorsqu'il nous combat il a la machette oui il a l'épée il arrive et toi d'avis de goliath quoi il ya la guerre vous devez vous battre quelqu'un doit gagner en laisse moi laisse moi laisse moi laisse moi laisse moi laisse moi tranquille la fille la bat troupe et 9 et on mais ne fait mais ne va mais neuf c'est mon ennemi elle a payé quelqu'un n'a pas encore payé je ne serais pas tranquille les gens sont fâchés les autres sont même fâchés qui a mis à côté les gens sont fâchés à cause de leurs ennemis mes frères nous tous ici ça nous fait mal un ennemi c'est vraiment un ennemi il peut même avoir tuer même un membre de ta famille ça peut même ton frère que tu aimes bien cette personne-là elle devient tout de suite ton ennemi mais Dieu nous demande de les aimer de les apprécier la vie est dure la vie est dure la vie est vraiment dure une histoire où tu dois aimer ceux même qui sont tes ennemis ceux même qui cherchent à te tuer à quel bénéfice nous on aura en les aimant quel bénéfice on aura en les aimant je pense que c'est la bonne et vraie question que tu dois te poser qu'est-ce que tu vas gagner à aimer ton ennemi et qu'est-ce que ton ennemi va gagner que lorsque toi tu vas le détester même au plus haut point vous devez savoir que la meilleure façon de punir nos ennemis de la même punir c'est de les aimer parce que les attaques que tu les détestes mais si tu l'aimes tu l'apprécies tu l'as eu tu l'as eu si tu le fais du bien tu sais que c'est ton ennemi de loin comme des prêts tu la découvert tu sais que c'est un ennemi mais toi tu l'aimes tu l'aimes tu l'attrape bien tu l'as eu tu l'as même déstabilisé il ne sera même pas comment faire pour t'avoir encore parce que tu lui offres tu lui offres tes présents un gars qui se sait être ton ennemi même ton pire ennemi salut que tu portes des présents mes frères ça nous allons vous dire qu'aujourd'hui là nous sommes les mêmes qu'on appelle nos amis là ils sont même plus dangereux que nos pires ennemis parce que toi tu n'es pas vigilant face à eux tu n'es pas prudent face à te face ton ennemi tu es prudent j'appuie je t'ai dit qu'à un moment donné pas attaqué donc j'ai fait j'ai la suite égale mais tourner et ton ami qui à côté tu te dis qu'il est allié à toi vous êtes allié il ne peut pas te faire du mal c'est lui la même qui peut te surprendre c'est celui-là même c'était la même qui peut même te surprendre un jour ça a même risque de détonner parce qu'il ya des gens sur la terre ici le travail c'est de gagner votre confiance gagner votre conscience vous manipulez et vous détruire à la fin comment après tout ce qu'ils ont des gars là comment les appels les frères et sœurs on appelle les amis tu vois même l'appeler ton meilleur ami de ton frère parce qu'il a réussi à gagner ta confiance quoi parce qu'il a réussi à gagner toute ta confiance même il te manipule parce qu'il te qu'on est étudié et dame la même quand même très bien étudié et maintenant il cherche à savoir comment il va faire tu détruis maintenant et c'est un gars comme ça j'appelle ton ami et l'autre même qui est même loué là bas mais que ce moment c'est pour qu'ils ne pensaient pas à toi même c'est l'événement que tu appelles ton ennemi mais qu'est ce qui ne va pas avec toi ça veut dire que chez dieu l'on gagne une récompense que lorsque l'on se comporte ici lorsque l'on se comporte comme moi lorsque l'on se comporte comme une personne qui n'a pas d'ennemis ou qui aime ses ennemis bon c'est vrai on peut pas dire qu'il n'a pas d'ennemis mais qui aime ses ennemis c'est pas que il faut pas être des ennemis qui sait que ce sont tes ennemis et un président qu'on appelle à lui son travail là vous êtes à quoi lui j'ai appris que pour lui là il aime faire de ses ennemis ses amis ses amis ça décide du coup que tu es son ennemi et ce qui te met à plus il te met à côté de lui c'est pourquoi je l'avoue c'est pourquoi c'est pour de dire de façon invisible je te vois je vois tout ce que tu fais si tu as si près de moi puis je peux bien te voir tu ne seras plus un ennemi où j'étais je t'aurais même affaibli celle-là nous allons vous demander de bien étudier vos ennemis ceux-là même que vous appelez vos ennemis ceux-là même qui sont vos ennemis que vous avez découvert toi tu peux avoir des ennemis il y a des sorciers il y a des satanistes en général on les appelle comment on appelle nos ennemis même le diable on l'appelle notre ennemi n'est ce pas on dit c'est l'ennemi de dieu même bizarrement dans la parole de dieu même on a vu que le diable même était dans une réunion de l'essai là bas lille de lille de job d'aller de l'odeur de le commencement la folie lille de job avec des niveaux de défis de dieu le diabète est là quand même et dieu même a quand même causé avec lui je veux dire ce que tu as remarqué mon fils job qui se toucher la tête ont continué la conversation qu'est ce que le gars faisait là bas la presseur c'est ce que tu as établi que nous devons suivre et ce que tu as établi que nous devons suivre et nous devons voir si tu fais ce que nous sommes établi que ça va même te libérer le coeur te libérer la pensée il faut considérer tes ennemis comme tes ennemis parce que eux-mêmes ils ont choisi que tes ennemis mais ne les déteste pas au point où tu peux vous dire au point de ce que tu dis mais moi je dois me venger des gens qui parlent comme ça réajoute parler si ni 8 au point j'essaie mais cette personne à je ne peux pas lui pardonner parce que elle m'a fait trop de mal, il faut que je me venge, il faut que j'arrive à faire quelque chose, il faut que j'arrive à faire quelque chose, c'est pas important, c'est Dieu qui doit combattre toi, c'est Dieu qui doit combattre toi, c'est pas toi qui va prendre ton balade, le charger, et puis te défendre toi-même, ou encore combattre tes ennemis avec ta propre force, les sorciers qui sont là, ils agissent dans le monde spirituel, physiquement, il peut vous veiller à ce que vous soyez le pur ennemi, c'est-à-dire, il veut veiller à ce que vous ayez toujours mal sur le coeur, pour que dans votre tête, ce soit eux, votre ennemi principal, quoi, ou même vos ennemis principaux, et eux, c'est qu'ils gagnent, voilà, là, maintenant, on va vous parler de c'est qu'ils gagnent, quand vous êtes un vrai chrétien, et que vous aimez vos ennemis, Dieu vous bénit, et il fait vos combats, maintenant, quand vous êtes un sorcier, et que vos ennemis vous détestent, vous veillez à ce que vos ennemis vous détestent, encore et encore, eux, là-bas, eux, ils gagnent des points, c'est comme ça, C'est comme ça, ça se passe chez eux, chez Dieu, quand vous, qu'être chrétien, vous aimez vos ennemis, vous êtes bénis, et Dieu vous fait évoluer encore plus, encore, et c'est lui qui veillera maintenant, c'est que vos ennemis sont sous vos pieds, Et quand, vous leur faites du bien, quand, vous leur donnez quelque chose, cette chose là, est comme un feu sur eux, une braise de feu, parce que, tiens ça, sur toi, tu veux faire du mal à la personne, C'est la chose là, mais risque de te faire du mal à la justice, tu t'en rends pas compte, un gars qui est tranquille à son coin, tu veux lui tuer, tu veux lui faire du mal, il se t'entraîner pas à toi, Et chez les ennemis, c'est de vous, ça dit vous rendre, ça dit vous faire plus de mal, pour que vous ayez plus gros sur le coeur, là, c'est un honneur pour eux, c'est un honneur, c'est une joie, ils veulent, ils veulent même vous mettre en colère, Vos ennemis veulent que vous soyez en colère, parce qu'ils savent que quand vous serez en colère, matin, midi, soir, votre pensée, votre idée, tout ça sera, toutes ces choses seront focalisées sur eux, Et vous aurez même du mal à évoluer dans votre vie, alors si vous ne pensez pas à eux, vous vous intéressez à ce qui est important, et que vous chichiez à avancer, Vous les aurez eus, parce qu'eux, ils cherchent à vous distraire, il y a des gens comme ça, ils cherchent à vous distraire, et eux-mêmes, ils souhaitent même être votre ennemi, ils désirent vous, 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 vous faire du sale, Pour que vous ne puissiez que parler d'eux, penser à eux, regardez même quand il y a souvent les clashs, comment les gens s'attaquent, Au final, même celui-là même qui a créé ça, qui a créé le clash, on n'entend plus parler de lui que de l'autre personne, même qui a raison dans cette affaire, C'est parce que c'est une chose qui est réelle, ce sont des choses qui marchent actuellement, Si toi quelqu'un te provoque, quelqu'un te cherche des histoires, et que tu as constaté cela, sois intelligent, Sois vraiment intelligent, nous allons te dire, nous allons te dire, Il y a des gens qui cherchent à gagner de points sur toi, mon ami, il y a des gens qui cherchent à gagner de points sur toi, Et eux, ils gagnent, en te mettant en colère, eux, ils gagnent des points sur toi, ils gagnent, en faisant en sorte que toi, tu deviens leurs ennemis, Parce que tu vas te mettre même à parler d'eux, tu vas même être dans les problèmes, Oh, je dois me venger, tout ça, ça va même te concentrer de tes voies pour j'ai, Tant que tu aimes tes ennemis, au final, ça te libère un peu l'esprit, et ça te permet d'avancer, C'est pourquoi même le synagogique de Christ nous a donné ses vrais conseils, je pense, aimez vos ennemis, Parce que, si tu n'aimes pas ton ennemi, et que toi, tes ennemis aussi ne t'aiment pas, Quelle est-ce qu'on pense que tu auras, venant de Dieu? Parce que, vous êtes pareil, on ne voit pas de différence, et c'est ça qui est la vérité, Elle fait mal, hein? Mais il faut croire que nous nous en parlions un peu, c'est une chose que nous avons découvert récemment, Moi-même, j'ai tenté de me forcer aussi, à croire à la parole de Dieu, Et à aimer mes ennemis, Si vous êtes d'accord avec ça, cliquez sur le chaîne, Partagez la vidéo à tout le monde, Même à vos petits ennemis, Et abonnez-vous, activez la cloche, Et maintenant, Préparez-vous pour la prochaine vidéo, Qui arrive, Ça va être chiant!